Le Grand Chelem il est fait Salut à toi jeune Black Bass Vendéen, j'espère que tu vas bien aujourd'hui Encore une fois nous sommes avec le Grand Kevin, pardon il est juste ici Bonjour Kevin, comment vas-tu ? Ça va, ça va, très bien Et bah parfait, aujourd'hui rivière différente par rapport à ce que vous avez pu voir dans les dernières vidéos Donc aujourd'hui on va pêcher une rivière qui a priori a été un peu plus large avec un petit peu plus de fond Et surtout qui abrite des poissons différents, à savoir notamment du Black Bass Poisson qui était très peu représenté dans la rivière qu'on a pêché hier Et donc aujourd'hui comme tu l'as peut-être compris, moi je vais pêcher principalement le Black Bass et la très grosse perche Peut-être un petit peu le cendre également et Kevin lui va plutôt s'orienter sur du brochet Donc on va essayer de vraiment être complémentaire, lui plutôt sur des gros leurres, moi plutôt sur des leurres intermédiaires de 7 à 12 cm J'ai également pris quelques swimbaits et quelques gros leurres souples pour pouvoir vraiment essayer de faire du très gros Black Bass ou alors du brochet Si jamais on voit que les brochet sont plutôt actifs Et donc pour ce faire j'ai choisi 3 cannes, donc 3 spectre finesse comme d'habitude La 7-21, la 2-8 et la 14-48 donc une casting et deux spinning Donc je vais pêcher principalement avec du weightless, du drop shot Et donc on va pêcher en surface, dans le fond, un petit peu toutes les techniques Et comme je vous l'ai dit en surface avec du swimbait Donc on va se retrouver directement pour faire quelques explications, un petit peu voir les choix stratégiques de Kevin Et puis on va se retrouver tout simplement au bord de l'eau pour passer un bon moment aujourd'hui tous ensemble je l'espère Allez c'est parti Bon Kevin pourquoi tu veux pas pêcher cette boire alors qu'elle est incroyable ? En fait je sais pas si tu vois mais, bah toi tu verras rien mais là je touche littéralement le fond C'est à dire que si je me lève là j'ai de l'eau jusqu'au genou quoi Du coup il y a vraiment pas d'eau et c'est tout le temps chargé en sédiments Donc les poissons eux ils sont pas très fans de ça, ils préfèrent plutôt l'eau qui est un peu plus limpide dans le bras principal Ça respire un peu mieux et aussi le fait que c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de nourriture quoi C'est très très vaseux et du coup les gardons ils sont pareil ils sont plutôt à l'entrée de la boire Ils s'aventurent pas trop jusqu'ici Ce qui fait que les carnassiers ils suivent derrière et ils sont plutôt dans les zones un peu plus profondes qui sont un peu plus loin Du coup pour moi en fait cette zone là elle est pas intéressante à faire en ce moment Peut-être en été quand il y a plus de végétation, des nénuphars etc Ça peut être intéressant mais actuellement là pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt J'ai déjà essayé de pêcher plusieurs fois ici mais j'ai jamais fait de poisson Toute technique confondue que ce soit pour le broc, le black bass, même le silure parce que je sais qu'il y en a un peu ici J'ai jamais fait une seule touche et j'ai jamais vu une seule chasse non plus Donc pour moi cette zone elle est un peu morte entre guillemets C'est pour ça que je vais aller directement dans le bras principal et essayer de commencer à pêcher là bas On pêchera tu vois mais c'est toujours intéressant d'essayer de voir s'il y a un poisson dans des zones qui a priori sont censées être des mauvaises zones On peut avoir des belles surprises Parce que là du coup tu pêches vraiment en fait les racines Ouais je lance, je touche la berge avec mon leurre Les racines qui sont au fond là bas là qu'on peut voir Et une fois que j'ai touché la racine en fait je n'anime pas du tout mon leurre pendant quelques secondes Pendant on va dire 5 secondes Et après je commence à faire des petites animations Et l'objectif en fait c'est que s'il y a un gros black bass ou un silure Quand le leurre va toucher la racine et que je ne vais pas l'animer vu que c'est un instawar mais qui a une petite queue en fait Très légère et bah du coup elle vibre même si je l'anime pas Et donc ça c'est hyper intéressant parce que du coup les poissons ils viennent voir et paf ils prennent Ah c'est un grosier ! Exactement en plein dans le sanglier Et donc là je vais faire un ou deux derniers lancers là vraiment dans le trou qui est là bas Ça peut être très intéressant Je pense que tu parles de celui là qui est juste avant le tronc Exact Oh magnifique je l'ai en pleine caméra Donc voilà l'idée c'est de pêcher comme ça Bon Kévin succinctement est ce que tu peux nous dire ce que tu vas mettre pour commencer la session Alors étant donné qu'on est toujours dans la boire on est à l'entrée de la boire Je ne sais pas trop comment est le bras principal en fonction de la turbidité de l'eau Que c'est chargé ou pas en sédiments Je vais commencer ici avec un leurre assez flashy parce que l'eau est quand même toujours un peu trouble Du coup je vais mettre un petit leurre orange comme ça un petit chad orange monté en texan Alors pourquoi en texan parce qu'il n'y a toujours pas beaucoup d'eau Peut-être qu'un peu plus loin je mettrais une tête plombée sur un même chad pour essayer d'aller un peu plus creux Mais pour l'instant je vais commencer là dessus voilà c'est une bonne bouchée déjà mais pour un brochet c'est une taille correcte Donc j'ai commencé là dessus et puis après un peu plus loin je vais peut-être changer de coloris, de leurres carrément même Peut-être passer sur du leurre dur ou du leurre à palettes On verra, on va essayer un peu de tout de toute façon Le but c'est d'être assez polyvalent, complémentaire pour vraiment essayer de voir ce que veulent les poissons Et en faire un maximum quoi Ok Mais c'est quand même étonnant tu vois de Poisson, coupé Bon les gars, première touche, coupé par un broc J'ai vu mon fil se décaler comme ça, je le sentais pas, je pense que c'était très gros J'ai vu mon fil faire ça, je me suis dit Oh poisson, bam, je vais faire couper, instant Bon ben voilà, le Popeye Colory Baitfish 7 cm qui a fait le taf premier lancé J'ai bien le somme Tu étais en combien de centièbres ? 20 Oh poisson Petit cendre Let's go Oh ! Ils sont magnifiques Parfait ! Wouhou ! Ah, un peu loin Et là, j'avais touché de la perche ici Poisson Yeah, c'est une grosse perche je pense Oh c'est un cendre, arponne Oh il est grappiné Bah, il a tapé hein, mais Il valait bien que j'en arponne un Bon ben voilà, petit cendre les amis, je suis pas capot, donc déjà deux cendres avec lui Yes ! Et ouais ! Je pense qu'il a tapé et du coup il s'est piqué sur le côté Donc celui-là il est vraiment beau, il doit faire peut-être 70, quelque chose comme ça 72 Hop ! The bee Bonjour ! Vous avez des touches un peu ? Ah, vous pêchez quoi ? Le broc ? Le broc ? Ouais Le plus joli fiche qui fait franchement plaisir Je vais essayer en vert tiens, je vais pas pêcher en vert En vertical ? Je vais pêcher en vert, en vertical, c'est marrant Ah c'est marrant Bah euh, moi le truc c'est que ça a bien donné sur le coloris blanc à moitié naturel comme ça là Donc je me vois pas trop changer tu vois, mais euh Mais quand je vais être fait couper par un broc là, je pense que vu que c'est mon dernier je passerai sur une autre couleur Oh ! Poisson ! Oh la cartouche que j'ai mangé mec ! Ça a l'air beau hein ! Ça a l'air pas trop dégueu, c'est un cendre de 40 je pense C'est pas un cendre, c'est un broc, c'était sûr J'ai senti... Oh non ! J'ai senti après le... Tu sais vraiment les coups de tête significatifs du brochet ? Ouais, sec et rapide Ouais Bon, et bah j'ai validé tous les poissons, brochet, cendre On va leur lâcher ce petit brochet, je suis super content parce que du coup j'ai validé du black bass, du brochet et du cendre Je suis déjà à mon quatrième poisson en une heure et demie de pêche donc c'est très très cool Yes ! Le soleil ! Ah ! Je suis aveuglé ! Je suis aveuglé ! Poisson ! Petit bass, des familles ! Harponné ! Bien comme il faut ! Allez Zouf ! Troisième basse ! Yes I ! Il faisait combien du coup celui-là ? Genre 25-30 non ? Mais euh... je crois que j'ai... Mec j'ai entendu des chevrotines tomber dans les arbres là Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Non mais je te jure mec, j'ai entendu littéralement les chevrotines tomber dans les feuilles des arbres devant nous là ! C'est aberrant ! Le mec en flot de tube là qui va se... Qui va se cacher genre... Laissez-moi tranquille ! Par contre je te jure que mec si j'entends un coup de feu là, genre là à 20 mètres Mec je sors de l'eau et je vais le goumer hein ! Mais je filme tout ! Mais déjà là c'est dangereux là ! Ah mais tu sais quoi ! Le premier gros coup de feu que je t'ai dit là, que j'ai vu des chevrotines tomber dans les arbres Oui ! Je suis sûr que le mec il a tiré le faisant qu'on a entendu chanter tout à l'heure là ! Encore moi ce qui me choque le plus là c'est qu'on n'ait pas touché une seule perche ! Bah dis-toi que entre ici et la barque j'avais déjà fait 15 basses hein ! Quoi ? Et bah voilà ! Elle est là la première perche ! Et bien ouais ! Et regarde ! Ça en gamme mais comme jamais hein ! C'est vorace aujourd'hui hein ! Ouais ! Allez Zou ! Le grand chelème il est fait ! Le grand chelème pour moi ! Le silure ne comptant pas pour ce grand chelème aujourd'hui ! Il a été validé en 2h30 ! Donc on va continuer tranquillou ! On va essayer de se faire éventuellement un très gros black bass ! Ou un très gros brochet ! Ou une très grosse perche ! Ou un très gros cendre ! Et on va continuer notre petite session tranquillement ! Oui mais tu mourrais d'envie de le dire ! Et tu t'es rendu compte parce que tu ne pouvais pas le dire ! Par contre là euh... Ça venait juste de derrière nous ouais ! C'est un peu de... On est entouré de chasseurs là ! Littéralement là mec ! Et franchement moi je suis pas... J'ai baissé la tête ! J'suis pas... J'suis pas vraiment serein là ! À tout moment ça peut partir en chevrotine dans l'oeil ! Bah d'ailleurs je vais peut-être... Je vais peut-être mettre mes lunettes de... De polarisante mais euh... Juste par précaution tu vois ! Alors c'est pas du tout pour mieux voir les poissons ! C'est juste pour pas me prendre une chevrotine dans l'oeil ! Ça me ferait bien chier quand même hein ! Prendre une... Prendre un coup de chevrotine dans la gueule mon gars ! Ça ferait pas du bien hein ! Putain mais il y a chacun en plus ! Oh ! Ah non c'est les chiens ! Putain j'ai... Je flippais ! Ah bah tiens ! Quand on parle des loups ! Bon les amis du coup je viens de... De casser en fait on pêche une souche en verticale Donc euh... Ce qu'on appelle communément un arbre ! Et j'ai cassé dans le fond évidemment Parce que je pêchais avec une petite tête plombée Et mon petit popaille en 7cm D'ailleurs c'était mon dernier de ce coloris là Je suis un peu déçu parce que c'est mon coloris préféré le bait fish Qui marche extrêmement bien ! Et donc je refais un petit montage Et cette fois-ci je passe sur un fluorocarbone un petit peu plus puissant Avec une technique différente Il s'agit de la technique drop shot Donc je vais mettre un hameçon assez gros Et euh... En fait il s'agit d'un hameçon texan Donc je vais pouvoir directement pêcher dans les structures En bordure etc... Avec un fluoro de 33 centièmes Pour pouvoir extraire justement les poissons des euh... Des structures Comme par exemple les arbres immergés Les herbiers ce genre de choses Et euh... Et pourquoi un hameçon texan ? Bah c'est tout simplement pour pouvoir pêcher dedans Sans s'accrocher Bah allez voici à quoi ça ressemble Du coup j'ai mon hameçon texan monté Donc je vais le mettre en 5 grammes pour pêcher les bordures Et en 10 grammes pour pêcher en vertical J'ai mis un... A peu près 60 à 50 centimètres Pour vraiment être très 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 au-dessus du fond Et voir si potentiellement les euh... Les poissons seraient plus actifs Et au petit... Petit à petit je vais réduire euh... Cette distance là pour voir si euh... Ça pourrait euh... Faire la différence Allez let's go boy ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça se pense que c'était un broc Oh ! Il a tapé le V-Power mon gars je l'ai vu ! Oh ! Belle touche ! J'ai vu le poisson arriver pleine balle J'ai pas vu ce que c'était mais... Enfin... Pour moi c'était un brochet En étant euh... Très surélevé mais je vais euh... Oh ! Raté ! Grosse touche ! Gros poisson ! Bon alors Kevin est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plait Euh... Quelle est la particularité de... Cet arbre qui est juste devant nous ? Et bien en fait euh... Tout simplement... Que bah il a été coupé volontairement euh... Et laissé dans l'eau volontairement Par les... Les bénévoles en fait de... De l'association de pêche du coin Pourquoi ? Et bien tout simplement pour faire des caches à poissons Donc c'est une bonne initiative de leur part je trouve Euh... Ils ont attaché la base de l'arbre à la souche Pour éviter que en fait l'arbre soit emporté pendant les crues Ce qui fait qu'en fait bah ils vont rester là plusieurs années Et ça va devenir des caches naturelles pour euh... Pour tous les poissons euh... Que ce soit du blanc ou du carnassier peu importe Et du coup ça va permettre d'augmenter progressivement la population de poissons sur ce bief Donc c'est plutôt intéressant C'est plutôt pas mal et donc là du coup tu vas pêcher un petit peu dessus Avec ton euh... Avec ton chad pour essayer de faire un brochet Exactement puisque euh... On est là pour ça Donc euh... Je vais tenter de pêcher du... Du brochet sur le... Le tour des arbres Donc euh... Vraiment en passant euh... Pas très loin des... Du bout des branches Et euh... Peut-être faire sortir euh... Un poisson de sa cachette Et bien testons ! C'est parti ! Putain si je le fais mon gars ! Incroyable ! Oh ! C'est marrant ça ! Ah c'est marrant ! C'est marrant ! Alors évidemment on est pas dans le meilleur jour hein... Pour euh... Pêcher du brochet Tu veux dire ça parce que euh... Il fait 43 degrés et que le ciel est bleu ? A peu près oui ! Non mais vraiment c'est... C'est trop calme en fait euh... C'est une journée beaucoup trop calme pour euh... Que du brochet ! C'est plus un temps euh... Euh... Ouais... Plutôt persilé, à basse... Basse, perche, cendres... Donc si on fait un brochet euh... Je pense que ce sera... Un petit peu par chance ! Alors pourquoi je m'obstine malgré le fait que je sais que c'est... C'est pas un bon jour ? Bah tout simplement parce que j'ai envie en fait ! Voilà ! J'ai envie de... Démontrer que même si c'est pas le meilleur temps On peut quand même essayer de faire du brochet ! Voilà ! Mais c'est dur hein ! Pas de touche là c'est... Bon en même temps ça fait 10 minutes qu'on s'est mis donc euh... Rires Regardez moi cet homme ! Oh ! Bah tiens ! Loupé ! Ah puis ça c'était un broc ça hein ! Poisson ! Ha 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 ! C'est un basse ! Bah non il est plus pli que mon leur ! C'est trop drôle ! Pfff ! Ouais ! Je l'ai eu ! Ha ha ! Il y avait une petite terche qui m'avait suivi mon gros euh... Mon gros leur là ! Et du coup euh... J'ai mis le... Le petit Kitek 3 pouces derrière et... Et voilà ! Elle est venue ! Yes ! Je vais la remettre comme ça ! Oui ! Kitek ! Ah oui poisson ! Oh ! Il y avait plein d'autres perches ! C'est de la perche ! Du coup on va la mettre dans les puissettes... On va essayer de voir si on peut pas faire les autres... Oh ! Je l'ai raté ! Ouais ! Je l'ai ! Oh la la ! Oh ! Mec il y en a une centaine ! Il y en a littéralement une centaine ! Oh ! Elle est en train de... Elle est en train de recracher un... Un alvin ! Ah ouais ! Passons ! Regarde ! Regarde ! Regarde tout ce qu'il y a ! Putain il y en avait plein ! Donc là tu es en train de me dire que je peux filmer avec la caméra En même temps faire couler mon leurre dans l'eau... Et potentiellement faire une perche c'est ça ? Je pense oui ! Let's go ! Bien joué Kevin ! Oh ! Belle touche ! Oui ! Un peu plus jolie ! Ça là elle m'a bien... Bien ramassé comme on dit dans le milieu ! C'est vrai qu'elles sont jolies ! Tu vois elles sont toutes raides ! Ouais ! Tu sens qu'elles sont en tension tu vois ! Bien joué ! Tu t'amuses comme un petit four ? Comme un petit four à pain ! Oh jolie non ? Bien ou est-je ? Il y en a une flampée les amis ! C'est incroyable ce qu'il y a en dessous là ! Je ne sais pas combien il y en a mais il y en a vraiment beaucoup ! Bien joué gros ! Allez à ton tour ! Oh je l'ai raté ! Allez zou ! Ouais je l'ai ! Le petit doublé ! Bien joué ! Yes ! Le petit doublé ! T'as pas changé de l'heure du coup ? Non ! T'as gardé le gros ? Pour faire la grosse ? Oui mais moi je m'en fous de faire des perches de 15 ! Moi je veux faire une belle qui traîne dans l'eau ! C'est sûr il y en a une ! Bah oui ! S'il y a une 25 il y en a des plus grosses ! Quand j'aurais fait ma 40 là avec mon V-Power ! Le petit doublé qui fait plaisir quand même ! Ouais ! Carrément ! Ouais ouais ! Et c'est parti pour le show ! Et c'est parti ! Mon déchaud ! Je vais leur donner un peu plus de... Voilà ! Là ! Tu vois en lançant un petit peu plus loin là ! Oh ! Il est plus bel celui-là ! Hop ! Ah tout à l'heure c'était toi quand je venais là ! C'est moi ! Ah mais c'est normal mon leur il est complètement destroy ! Qu'est-ce qu'on destroy ! Oh ! Allez mec ! Bien joué ! Ah Béron ! Genre le V-Power là ! Là il montre sa vraie puissance ! Ça y est ça commence ! Ça marche vraiment bien ce leur ! J'adore ! V-Power ! Qui fait extrêmement plaisir ! Poisson ! C'est pas mal ! Ouais ? Ouais ! C'est un peu plus joli ! Oui ! Le Popeye rose ! Elle n'a pas su succomber ! Bien joué ! Enfin si elle n'a pas su résister plutôt ! Hop ! Let's go boys ! J'ai lancé super loin par là-bas ! Bon du coup Kevin on vient de se régaler avec... Ouais ! Je pense qu'à deux on a fait 15 perches à peu près ! Peut-être même un peu plus ! Ouais si 15 je pense ! Ah si je pense que tout seul j'en ai fait une dizaine déjà ! Ouais bah ouais ! Moi j'en ai fait 7 je crois 6 ! Donc on a quand même des poissons qui sont corrects hein ! En vrai ! Ouais 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 ! Tu peux éventuellement nous montrer la plus grosse et puis après on va aller relâcher... Ouais ! Tranquilou ! Voilà ! La plus belle ! Donc ça c'est la plus belle de Kevin du banc ! Donc qui doit faire 23 je dirais ! Ouais c'est calibré à 20... Calibré ouais à 20-22 quoi ! Ok ! Et bah super ! Bah tu vas pouvoir nous relâcher ça ! Tranquilou ! Yes ! Hop ! Tu les relâches une par une ! Ah ! Et puis la plus petite ! La dernière ! Mais c'est un poisson quand même ! Perfecto ! Bon bah les amis du coup moi je vais relâcher également mes perches donc moi je sais pas combien j'en ai ! Je les ai pas compté ! J'en ai une, deux, bah 6 ! Voilà ! Donc j'en ai 6 donc je vais vous montrer la plus grosse ! Qui doit faire un tout petit peu plus de 25 je dirais ! Quelque chose comme ça ! A peine ! Ouais si 25 ! Donc voilà à quoi elle ressemble ! Franchement ! Ouais elle est belle ! Ouais elle est cool ! Donc on va la relâcher tout de suite ! Tac ! Zoup ! Donc en tout à nous deux on aura fait 16 perches sachant que moi je suis arrivé un peu plus tard et puis que je pêchais avec un leurre un peu plus gros quand même ! Donc voilà on va pas les attendre plus longtemps ! Zoup ! La plus petite du lot ! Toute mimi ! Allez Zoup ! Allez Zoup ! En vrai la moyenne c'était genre 20 quoi ! Ouais ! Ouais ! 15-20 ! Une vingtaine de centimètres ! Tac ! Et la dernière ! Let's go ! Yes ! Bon bah on est reparti les amis ! On va continuer un petit peu ! On va voir éventuellement pêcher les souches ! Continuer à faire un petit peu comme on avait fait ! Et puis euh... Si euh... On arrive à retrouver un banc de perche on va essayer de s'amuser ensemble ! Nous on a validé euh... Pas mal de leurres ! J'ai validé euh... Je vais pouvoir là sur euh... Pas mal de perche donc ça me fait grave plaisir ! Parce que c'est un leurre que j'aime beaucoup ! Donc je suis fort heureux ! Allez on est reparti Kevin ! Yes ! On est reparti ! Il dit je vais arrêter monsieur ! Oh ! Poisson ! Oh c'est une perche ! Non c'est quoi ? Non c'est un boss ! Non je sais pas ! Bah je... Oui mais... Justement je me suis dit c'est trop bizarre ! Je me suis dit la perche elle est ravagée gros ! Ouais ouais je pense ! Je viens de changer les amis là je suis repassé sur euh... Du coup bah je suis toujours en drop shot mais avec euh... Mon leurre préféré ! A savoir le... Le petit euh... Baitfish 7cm Popeye ! Vous mettez les mots dans le bon ordre et tout ira bien ! Et euh... Et du coup ça a payé quasiment directement ! Puisque j'ai enchaîné une perche et un black bass ! Ça fait plaisir ! Oh c'est bien lancé ça ! C'est très très bien lancé ! Poisson ! C'est beau ! C'est un joli bass ! De quoi ? Ouais ! Ouais 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 ! C'est pas si gros que ça hein ! Ouais ! Ouais ! Ouais même pas même pas ! Bon super ! J'ai mis l'Instachat ! Euh... Kevin venait d'avoir une touche du coup euh... Avec son... Shad en 20cm là ! Et euh... Et euh... Je suis passé derrière et au final ça a mordu ! Donc ça fait... Plaisir ! Poisson ! Ouais ! Ouais ! De quoi ? Ouais là il est... Il est plutôt joli celui-là en vrai ! C'est à peine assez gros pour le... Pour faire un... Un plan en vrai ! Le câble à fond ! Putain je crois que j'ai encore loupé un fiche ! Il était plus accroché ! Mais des fois j'ai des doutes ! Si c'est des poissons ou si c'est juste la branche qui fait glisser le truc ! Du coup je fais repas ! Et là je crois que c'était encore un fiche ! Putain j'ai trop les nerfs ! Bah ouais y'a pas de branche ! Au début je rigolais mais là ça commence à m'agacer sérieusement ! Poisson ! Ouais ! Yes ! L'instachade ! Je t'ai eu beau gredan ! Ah ouais c'est marrant ! Poisson ! Oh c'est pas mal ! Ah bah voilà une belle perche ! Hey ! Perche 2,30 mon bonhomme ! Yes ! Pas mal ! Magnifique ! Oh raté ! Vraiment juste devant mes panards là ! Tu veux que je t'accroche une perche au bout là ? Qu'on dise euh... Comme tu t'appelles ! Ouais 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 ! Ah bah oui c'est vachement une... C'est vachement une touche ! C'est bizarre parce que j'étais sûr ! Oh mec ! J'ai pas dit ce que c'était ! Tu m'as trop fait marrer ! Bon Kevin, du coup c'est la tombée de la nuit, ça y est la session va se terminer, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as fait ? Alors euh... Une perche... On va dire euh... De taille euh... Moyenne ! De taille moyenne ! Taille moyenne, voilà ! Bon c'est pas un monstre ! Moi ça fait quand même plaisir, ça fait 20, 21, 22 peut-être ! Le monstre il est juste au-dessus, en train de la tenir ! Hop ! Ca repart ! A mars et ça repart ! Et la deuxième ! Pas de publicité s'il vous plaît sur la chaîne YouTube ! Et la deuxième, qui est un peu plus grosse ! Bah elle est jolie en vrai ! En vrai euh... Une petite boissie Notre-Dame là ! Je pense que... Ouh là il y a un spasme ! Je pense qu'il y a une perche qui fait euh... 32, 33 peut-être ! C'est ça ! Non en vrai euh... Un beau poisson ! Bah tu peux la relâcher mon très cher ! On va pas la faire attendre plus longtemps ! C'est vraiment magnifique hein ! Ces petites écailles là ! Super ! Avec la lumière c'est magnifique ! Allez viens la belle ! Bien joué ! Yes ! Bon et bien mesdames et messieurs euh... Vous l'aurez compris euh... C'est la fin de session ! Il fait nuit ! Donc on se sera vraiment bien amusé avec Kevin ! Euh... Comme tu l'as vu c'est une rivière un petit peu spéciale ! Puis qu'il y a eu des aménagements qui ont été fait euh... Pour les poissons ! Donc un gros big up à la PPMA du coup qui gère tout ça ! Ca fait plaisir de voir qu'il y a des gens euh... Qui euh... Qui prennent en considération les milieux euh... Aquatiques et tout ça ! Donc c'est cool ! J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie ! Moi j'ai passé un bon moment ! Kevin as-tu passé un bon moment ? Fort bien ! Fort bien ! Et bien on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao !